Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo favoris dans laquelle je vais vous parler de tous mes produits favoris de cet été 2020. Donc je vais passer en revue des produits pour le visage, des produits pour les cheveux et puis également quelques petits randoms que j'ai glissés que je vais vous présenter en fin de vidéo. Alors on va commencer par une huile, une huile démaquillante, celle de Clémence et Vivien, voilà la toute douce, qui est au merveilleux parfum d'amande douce que j'adore. Donc c'est une huile démaquillante qui s'émulsionne à l'eau, qui est très facile à utiliser, moi j'en mets 5 ou 6 pompes, je suis assez généreuse. Et après je viens masser mon visage et mon décolleté, coudécolleté, pour me débarbouiller, donc le soir ou le matin, je l'utilise dans les deux cas, même si je ne suis pas maquillée, j'utilise pour me débarbouiller le visage. Je l'aime beaucoup, donc elle est pour tout type de peau, elle démaquille en un seul geste, même les produits waterproof, alors moi je n'en utilise pas, je ne peux pas vous dire, mais pour le maquillage elle est parfaite, de tous les jours. Donc voilà, l'huile démaquillante, en plus elle est très économique, je trouve qu'elle descend très très peu, très peu vite, donc je l'aime beaucoup. Petit prix pour cette huile et gros coup de cœur pour cette huile démaquillante. Ensuite j'enchaîne avec deux produits pour le visage que vous avez présenté sur Instagram, si vous ne suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à m'y rejoindre, puisque je parle souvent de mes coups de cœur là-bas. Je vous présente des produits, alors c'est deux produits pour le visage de la marque Madipi, un sérum à la vitamine C, donc un sérum à queue, et une huile pour le visage. Donc pour le sérum, ça se présente comme ceci, il a plus une texture gel, mais assez épaisse, on a le temps de le masser, de bien le mélanger à l'huile. Pour le visage, donc c'est à base de l'huile d'argan, de l'huile de gaugine, de l'huile de camu camu, elle est très très liquide, très très fluide, on voit la qualité de l'huile. Donc je mélange les deux, je chauffe le produit dans mes mains, et ensuite j'applique sur mon visage, donc cou et décolleté, donc ça prénait très très vite, comme vous voyez, la peau l'a pratiquement tout absorbé. Vous pouvez vous maquiller tout de suite après derrière, il n'y a pas de souci, ça ne peluche pas, ça ne colle pas. J'aime beaucoup ce duo, vraiment c'est un gros coup de cœur, les produits sont à peu près une vingtaine d'euros chacun, je trouve que ça fait une routine à petit prix, à petit budget de grande qualité. Donc voilà, pour le parfum, vous avez un léger parfum d'agrumes pour celui-ci, pour celui-là il n'y en a pas, il n'y a pas d'huile essentielle à l'intérieur. C'est un ensemble, un mix d'huile pour le visage, anti-oxydante, donc voilà, j'aime beaucoup ce duo, il est disponible sur iHerb, je remettrai mon code iHerb ici pour utiliser, pour avoir 5% de réduction sur votre commande. Et on continue dans la routine visage avec un produit coup de cœur, donc c'est un produit pour les yeux, un contour pour les yeux, donc j'en utilise très peu en général, moi je ne suis pas très assidue dans les produits pour contour pour les yeux. Souvent j'oublie où j'ai la flemme et là celui-ci je l'utilise quand même relativement souvent, pratiquement tous les jours, il est très agréable à utiliser, c'est le 360 Eye & Lip Control de la marque Evolve, que j'aime beaucoup, que j'ai reçu, donc de la part de la marque pour le tester. Alors il en faut très très peu, vraiment un grain de riz pour les deux yeux, c'est une crème très fluide, une lotion on va dire, qui pénètre très très vite, pareil qui ne peluche pas, qui ne colle pas, vous pouvez mettre un anti-cerne tout de suite après derrière, c'est impeccable. Au niveau du parfum, il est très très neutre, c'est un parfum très léger, un peu poudré, mais sur la peau ça ne se sent pas, ça part très très vite. Donc 99,8 d'origine naturelle, 25% organique, comme d'habitude, un petit flacon de pompe en verre comme ça, très mignon, de 15 ml, il en faut très très peu, mais moi je l'ai déjà pas mal utilisé, j'en suis à peu près ici. Voilà, très économique et très efficace, vous pouvez l'utiliser aussi pour le contour des lèvres, les petites ridules au-dessus des lèvres, et les petites pattes doigts au niveau du contour des yeux. Donc voilà pour mes produits coup de cœur pour le visage, on va passer maintenant à la routine cheveux. Comme vous pouvez le constater, si vous me suivez depuis un moment, j'avais les cheveux à peu près ici, donc j'ai coupé bien 10 cm pour avoir un espèce de carré. Voilà, donc je suis très satisfaite, je suis très contente, mes cheveux rebouclent un petit peu, ils ont retrouvé de la force, et du volume, ce dont je manquais quand je les avais longs, donc voilà. Je vous avais parlé il y a peu d'une mousse pour les cheveux, pour faire boucler mes cheveux, là je ne l'ai pas utilisé ce matin, mais qui fonctionne très bien sur les cheveux humides. Tout de suite après le lavage, vous plumpez les cheveux avec la mousse. Donc cette mousse, c'est la Freeze Free Curl Mousse de Shea Monster, que je trouve sur la Yerbe, qui a un grand flaconnage comme ça, donc je l'ai utilisé à peu près, voilà. Jusqu'ici, je ne l'utilise pas à chaque shampoing quand j'ai envie de donner un petit peu de mouvement à mes cheveux, de retrouver mes boucles qui prennent bien avec cette mousse. Vraiment, elle fait des beaux cheveux, alors évidemment il y a des petits sélicônes à l'intérieur, mais moi ça ne me dérange pas parce que je ne l'utilise pas tous les jours. Et puis ça ne fait pas de cheveux poisseux, pas de cheveux collants, ou vous savez, un peu figé avec les mousses qu'on a d'habitude, pas du tout avec celle-là, vous avez le cheveux brillant, le cheveux doux, le cheveux tout bouclé avec des jolis bouts, des jolies ondulations, et pas du tout cartonné, donc j'aime beaucoup cette mousse, voilà, que je trouve sur Yerbe. Donc ça c'est après mon shampoing, mon duo au shampoing et après-shampoing, puisque je me suis mis à réutiliser un démêlant maintenant. Je n'utilisais pas d'après-shampoing, pendant un moment j'utilisais du vinaigre de cidre, ça j'ai arrêté, j'ai changé un petit peu, et cette fois-ci je suis partie pour un après-shampoing, un duo shampoing après-shampoing, qui ne sont pas de la même gamme, mais qui fonctionnent très très bien ensemble. Donc on a le shampoing pour cheveux doulés d'amande, protéines de riz, pour tout type de cheveux de la marque So Bioethic, je vous ai parlé déjà de ces shampoings, j'ai utilisé trois de la gamme déjà, je les aime tous indifféremment finalement, je ne vois pas trop de différence, ils laissent les cheveux tout doux, tout propre, ils moussent bien, franchement il n'y a rien à dire, c'est sans silicone, sans sulfate, sans parabène, donc voilà, vous avez un grand contenant de 250 ml, pour à peu près 5-6 euros, moi je les trouve chez Monoprix, ils sont très très bien, je vais me prendre un duo shampoing après-shampoing pour cet été, pour emmener en vacances avec moi, mais là je vais combiner avec un conditionneur, Hyper & Care de la marque Hands & Veggies, je vous en ai déjà parlé de cette marque un petit peu, dans un de mes hauls, que j'avais reçu des produits de la part de la marque, c'est une marque cousine on va dire, de la marque Pure Skin Food, une marque autrichienne, et là vous avez de la Pumpkin et de l'argan, et il est vraiment super cet après-shampoing, il est cruelty free, il est bio, cruelty free, vegan, vraiment je l'aime beaucoup, il laisse les cheveux tout lisses, tout brillants, il démêle en un instant, vraiment vous posez de l'après-shampoing, et moi je viens en fait coiffer mes cheveux, et les démêler au fur et à mesure, quand même qu'avec mes doigts, et ils fonctionnent très très bien, ils laissent les cheveux tout brillants et tout doux, voilà, avec pas mal de volume, donc je l'aime beaucoup, et avec le combo shampoing c'est parfait, donc voilà, et ça me permet d'espacer mes shampoings, maintenant je fais plus que deux shampoings par semaine, tous les trois jours à peu près, et pour finir, donc ma routine cheveux, j'utilise la Mermere Monoi au tiaré, donc de la marque Artifact, que j'ai reçu aussi de la marque, pour tester, et avec d'autres produits, des masques dont je vous parlerai, je pense une prochaine fois, des masques pour le visage, donc là c'est une huile pour cheveux, une huile sèche pour cheveux, je l'aime beaucoup, elle sent divinement bon, évidemment le Monoi, elle est assez liquide, assez fluide, mais c'est une huile sèche, donc il ne laisse pas de film gras sur les cheveux, voilà, elle est déjà pénétrée là, en un instant, il en faut très très peu, moi j'en mets sur les longueurs et les pointes, après mon shampoing, un sous-cheveux sec, voilà, pour donner un peu de brillance à mes cheveux, ou alors en bain d'huile aussi, avant shampoing, elle fonctionne très très bien, voilà pour ma routine cheveux, du coup vous avez vu un petit peu, toutes mes nouvelles routines, que j'ai en ce moment, depuis tout cet été, et qui fonctionnent très très bien, que ce soit sur ma peau, ou sur mes cheveux, on va continuer avec quelques produits random, que j'ai apprécié tout cet été, alors et cet hiver, pendant le confinement, j'avais acheté des magazines, dont un magazine sur le yoga, qui est un bimensuel, qui s'appelle Yoga Magazine, tout simplement, et qui est vraiment très très bien fait, je trouve qu'il est très intéressant à lire, souvent dans ce genre de bouquins, en feuillette, sans trop s'arrêter sur les articles, on survole, comme dans la plupart des magazines, mais là pas du tout, il y a vraiment du contenu, vous avez des petites apartés comme ça, donc ça vous parle des nouveautés, sur le yoga, le bien-être, la méditation, c'est vraiment très bien fait, donc il coûte 5,90 euros, mais c'est sur deux mois, donc ça fait à peu près 3 euros par mois, pour un magazine, je trouve ça raisonnable, surtout avec du tel contenu intéressant, on apprend pas mal de choses, on a aussi des bonnes adresses, des bons plans, des choses pour faire des retraites de yoga, des choses comme ça, donc ça peut être intéressant, si vous êtes comme moi, adepte du yoga, de la méditation, du bien-être en général, et voilà, ça présente aussi des petits producteurs, des petits artisans, voilà, et des gens qui prônent le bien-être en général, et vous avez des idées aussi de posture, des enchaînements de posture aussi à faire, c'est vraiment très très bien fait, moi je l'aime beaucoup ce magazine de yoga, et je vous le conseille, voilà, yoga magazine, autre chose pour laquelle j'ai eu, de nouveau un coup de coeur, que j'avais un peu délaissé pendant un moment, pendant mon hospitalisation, je ne l'avais pas avec moi, j'étais hospitalisée cet hiver, donc je ne pouvais pas avoir tous mes produits avec moi, et quand je l'ai retrouvé, ça a été un vraiment bonheur, un vrai bonheur, pardon, c'est ma brosse à sec, voilà, pour faire le brossage à sec, idéal contre la cellulite, et les capitons qui s'installent, donc que ce soit sur les cuisses, sur le ventre, ou même sur les bras, moi je l'utilise, donc c'est une bosse à crin comme ceci, donc un petit peu dure, mais ça va, on s'y habitue, que moi j'ai acheté sur Ayer, de la marque Eco Tools, voilà, pour 5 euros à peu près, et qui fait très bien le job, qui tient le coup, qui ne s'avéme pas trop, je trouve, qui tient vraiment le coup, ça fait un petit moment que je l'ai, et j'avais arrêté de l'utiliser, donc du coup, pendant quelques mois, et je l'ai retrouvé avec un grand bonheur, ça fait très bien son job, pour la circulation, le drainage lymphatique, c'est vraiment super, et dernier coup de coeur, on va dire random, c'est une bougie, que je voulais vous présenter, que je n'avais pas eu l'occasion de vous présenter, j'avais eu dans une commande de savon, de la marque Aloe Juna, donc c'est une marque, c'est une savonnerie, qui a été créée par De Frangine, que j'adore, que j'embrasse, que je... Coucou au passage les filles, si vous me regardez, et cette bougie est au tiaré, donc idéale pour l'été, si vous aimez les odeurs de monoeil, c'est tout à fait ça, donc il y a un mélange d'ilanguilang, de fleurs de tiaré, de jasmin, de vanille des îles, et ça se marie tellement bien, ça parfume, ça embaume toute la pièce, moi j'ai un salon d'à peu près 15-20 mètres carrés, et ça va jusque dans la cuisine, c'est vraiment... la bougie est assez petite, elle fait 200 grammes, pour 50 heures, mais franchement, elle descend pas beaucoup vite, pas très vite, pardon, pas beaucoup vite, ça veut pas dire grand chose, pas très vite, par rapport à d'autres bougies, qui ont tendance à se consommer rapidement, là pas du tout, et alors même à froid, c'est une odeur divine, de monoeil, avec un petit peu de vanille, c'est assez léger, c'est pas du tout entêtant, ça parfume, mais juste ce qu'il faut. Vous le trouvez sur le site, dans des coffrets avec des savons, moi c'est ce que j'avais fait, donc deux savons et une bougie, et c'est vraiment tip top, moi je l'aime beaucoup, et je vous la recommande, si vous cherchez des bougies, il y a plusieurs parfums aussi, il y a d'autres parfums qui ont l'air très tentants, fleurs d'oranger par exemple. Donc voilà pour mes vidéos de favoris de cet été, pour ma part je ne suis pas encore partie en vacances, j'espère que vous avez passé un bel été, ou de belles vacances, que vous êtes bien reposés, moi je vais partir d'ici une quinzaine de jours en Espagne, du moins je croise les doigts, parce qu'on ne sait pas trop avec le corona, comment ça se passe, les voyages etc, j'espère que je pourrai monter dans l'avion, et je pourrai passer de belles vacances là-bas, et un bon séjour, je ne filmerai pas, donc je pense ce temps-là, pendant l'espace de deux mois, je pense on se retrouvera à mon retour, au mois de novembre, sur la chaîne, n'hésitez pas à revisionner certaines vidéos, si vous ne les avez pas encore vues, ou à visionner tout court, si vous ne les avez pas encore vues, vous avez toutes en barre d'infos, les renseignements sur les produits, dont je viens de parler, et puis également, vous avez la liste des vidéos par catégorie, si vous voulez les revoir, voilà, je vous fais de gros gros bisous, et je vous souhaite une belle rentrée à tous, bye bye !